bonjour alors toujours dans le cadre de la dt de la boutique scrap for you je vous fais la proposition de la page numéro 5 donc nous allons reprendre un nouveau bloc alors pour mémoire nous avons déjà effectué quatre pages ensemble deux blocs donc il ya celui ci le dos est comme ça là vous avez celui ci et celui là donc là on a déjà deux blocs et quatre pages de fait nous attaquons le bloc numéro 3 alors je tiens à préciser au moment où je vous parle que pour le moment je n'ai pas 100% défini l'ordre des pages vous pourrez toujours les adapter mes pages mes blocs ne sont pas fermés ils seront fermés à la dernière minute donc je vous ferai un truc je vous ferai une vidéo pour vous indiquer avant de coller comment on va les coller pour être sûr que tout ça soit bien assorti parce que tant que c'est pas fermé sur les côtés on peut coller comme ci ou comme ça c'est à dire qu'on peut choisir le côté qu'on veut donc on prend toujours le format 20,7 par 20,7 on va couper une carte de 16 par 11 on va couper deux portes 20,7 par 14 et demi deux fois d'accord donc vous allez faire 12 un pli 0,5 un pli et il restera ce qui reste le plus près possible de deux l'appareil vous partez de 12 vous faites un pli 0,5 un pli et il vous reste qui reste 20 et demi par 14 et demi d'accord voilà donc ça ça va s'insérer une va s'insérer à gauche l'autre va s'insérer à droite alors on va les coller directement et ensuite je vous montre ce qu'on va faire dedans alors on met les portes avec les coins biseautés voilà on va faire la même chose avec l'autre porte voilà alors il ya un chevauchement c'est normal puisque 12 et 12 égale 24 et nous avons que 20,7 c'est tout à fait normal parce que si on avait fait 20,7 divisé par deux pour avoir des portes à touchant on n'aurait pas eu l'espace nécessaire pour mettre une photo et puis esthétiquement c'est ça ça me plaisait de faire comme ça alors là encore une fois on va mettre des aimants on va les mettre de suite donc je les ai placés alors c'est la porte droite qui va venir se fermer sur la porte gauche parce que sur la porte droite j'ai oublié de vous donner la mesure mais on va faire quelque chose pour distinguer la la porte droite de la porte gauche donc la gauche et rabattu on va fermer la droite par dessus on aligne bien tout ça on colle bien nos et notre aimant d'en face voilà on fixe et j'ai oublié de vous donner la cote de ça alors sur la porte droite on va en bas faire une carte qui va agrémenter notre porte droite ça veut dire que nous aurons deux portes chevauchantes et asymétriques sur la décor sur la décoration vous verrez j'ai fait un petit jeu de 2,2 de papier pour pour agrémenter tout ça alors toujours pareil 6 et demi c'est une chute donc 6 et demi sur 14 vous avez 12 et un pli de deux de chaque côté légèrement biseauté le scotch rouge en bas alors on va le défaire s'il veut bien venir parce que le rouge il a une tendance rebelle il est très récalcitrant au décollage et pourtant c'est pas un avion ah ah bon écoutez on s'amuse comme on peut en ces temps de confinement j'espère que ça va vous donner envie de enfin d'avoir vous changer les idées de faire un projet de scrap je trouve qu'il n'y a pas mieux d'ailleurs je vais quand on aura fini ce tuto avant de finir ce tuto je j'aurai une petite annonce à vous faire justement c'est ma façon à moi de de participer à cette période difficile de confinement donc vous alignez bien en bas au ras du bas et on l'insère de suite on mettra le papier ça vient pas sur le papier puisque c'est à bord touchant de chaque côté c'est au ras de la porte et c'est au ras de la peau donc là il n'y a pas de raison que on le mette sur le papier décor bien bien au contraire d'accord donc là nous avons une porte droite qui se rabat sur la porte gauche une porte avec la carte qui viendra s'insérer comme ça et ensuite vous allez vous allez avoir ça et ça voilà donc ici il y aura un espace photo ici il y aura un espace photo et ici aussi alors je vais vous proposer qu'est ce que j'ai là je suis en train de m'embrouiller voilà mes papiers mes papiers mes papiers mes papiers alors nous allons faire un jeu de couleurs on avait travaillé ce côté sur une précédente on là on va être dans le rouge de noël donc le fond va être en rouge et là encore une fois on va faire un décor de noël qui va agrémenter nos papiers on va sûrement mettre des dailles avec des sapins et là alors ça c'est ici on va mettre ce vert là ça c'est un vert qui vient de la collection 20 20 dont le dos sont des rondes je ne me servirai pas pour la collecte pour ce pour ce on en a deux donc ça ça va venir là ici c'est vert et rouge là on va mettre le biscuit et on va comme ça et quand on va ouvrir ici on va avoir ça là et quand on va ouvrir ça on va voir ça là mais je suis pas sûr alors je vais faire une pause et je vais regarder alors voilà j'ai retrouvé mes esprits et l'idée de ce que je voulais faire au début donc ici vous avez la carte sur fond uni avec des petits c'est une chute de papier qui me plaisait bien donc quand on ouvre là vous avez les biscuits quand on ouvre on retrouve les biscuits ici et quand on a ça de fermé on retrouve les chaussettes voilà c'est ça l'effet que je voulais donner c'est à dire que on retrouve là une espèce de symétrie alors je n'ai pas collé c'était pour vous le montrer comme ceci comme ceux ci d'accord voilà j'espère que ça vous plaît voyez c'est pas très compliqué il ya encore beaucoup de travail de décoration mais comme je vous disais je vous dis depuis le début de ce tuto il ya beaucoup de cartes tags dans la collection il ya beaucoup de découpage il ya il ya trois pages de choses à découper donc à vos ciseaux et à vos décorations donc il va bien falloir s'en servir parce que ce sont des pages qui font pas qu'ils font partie du kit et donc il faut se servir on va pas empiler des pages de découpage ou des pages de tags alors à moins que vous fassiez beaucoup de carterie ce qui n'est pas mon cas il n'y a pas beaucoup d'utilisation pour pour les tags voilà donc je fais ça pour aller plus vite c'est pas spécialement intéressant que vous me voyez coller mais donc je veux quand même vous montrer qu'est ce que à quoi ça va ressembler donc je colle une je fixe un côté pour vous compreniez ce que j'avais imaginé au départ voilà donc encore une fois la déco viendra plus tard donc quand on ouvre donc là on ouvre on a le biscuit qui vient et là on a la chaussette qui revient voilà moi ça me plaît bien cet effet de de symétrie de rappel de couleurs et voilà j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi je vais finir de coller tout ça et je vous montre ça de suite alors voilà c'est collé je répète la décoration nous la ferons ensemble à la fin je vous montrerai ce que j'ai imaginé d'abord je veux vous montrer toute la structure donc un rappel de couverture un rappel de couverture et ici on va faire on va mettre une très très on va mettre une carte avec un très beau décor alors pourquoi parce que on a plein de cartes déjà on a envoyé on a sur les 20 20 on a deux cartes comme ceux ci et sur les sur le grand bon et moi il me reste encore tout ça à découle alors je sais pas si je vais me servir de ça ou de ça mais probablement une partie de ça et puis on a aussi sur le l'arrière de couverture principale évidemment quand je cherche je ne trouve pas je l'avais sous le nez tout à l'heure bon je cherche je reviens vers vous alors évidemment c'était sous mon nez je le voyais pas donc le dos de la collection aussi bien 20 20 que 30 30 il y a ça donc là vous voyez il y a du détourage à faire donc là il ya des points c'était magnifique là il ya un chat dans sa corbeille il ya un magnifique sapin de noël voilà il ya plein de choses à découper et ça ce sont certainement des motifs de découpage dont on va se servir en décoration vous savez que moi j'aime bien utiliser ce qui est dans le kit pour pour agrémenter en décoration alors ici on a quelques tampons pas des tampons des mots mais principalement des mots en anglais bon moi je suis bilingue donc ça ne me pose pas de problème enfin c'est passé pas terrible non plus de ne pas toujours comprendre ce qu'on met même si effectivement on devient de plus en plus en il ya de plus en plus d'anglicisme dans notre vocabulaire n'empêche que il ya des choses que que on pourrait on pourrait très bien s'en passer et voyez là j'ai déjà commencé à découper je voulais vous montrer donc voyez ça ce sont des petites étiquettes alors je les aime beaucoup ces quatre petites étiquettes que j'ai découpé dans la collection 30 30 parce que on va pouvoir mettre des tampons de mots français bon oui ce love tout le monde comprend là pareil ici on pourra coller quelque chose par dessus donc voilà déjà ce que j'ai préparé voyez ça ce sont des basiques des classiques que j'ai découpé tout ça c'est découpé dans la dans le 30 30 je trouve ça voyez la différence de taille est quand même importante donc j'ai préféré le prendre dans la dans le dos de enfin dans la première page de de la de la 30 30 donc ça ce sont des choses que quand vous avez un petit moment vous faites comme comme nous à la dette et là vous faites du découpage à vos ciseaux mesdames et puis faut préparer de la décor voyez tout de suite vous mettez quelque chose en plus ça 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 pète ça pète tout de suite donc ça ce sera l'objet d'un tuto à la fin on a encore pas mal de travail parce que la couverture va nous prendre du temps et puis on a encore le dos de ce bloc est un bloc complet à faire donc je vous encourage si vous avez du temps et si vous avez déjà commandé et reçu la le kit a commencé à faire les découpages et et puis comme ça vous pourrez faire la déco dans ensuite voilà je vous dis à bientôt je vous remercie à bientôt au revoir